Il revient et va-t-il poursuivre sa remontée à la barre parallèle. Barre parallèle à Grec, il a gagné au jeu méditerranéen au mois de juin. Allez Eric. Voilà, un salto en dessous, un équilibre, pratiquement bras tendu. Un lâché entre les barres par demi-tour, ce qui s'appelle le Gingor à la barre fixe. Malheureusement Eric chute. Voilà, joli rattrape, mais c'est quand même la chute, une difficulté qui saute. Et la chute sur la grée en plus. Ah, il est mal parti. Non Pierre, on a parlé un petit peu trop vite. Mais oui, mais ça démontre aussi la grande difficulté qu'un gymnaste... Et le double avant pour sortir. Un gymnaste doit avoir une belle régularité sur les six appareils. Et c'est vrai qu'une faute commise, ou au cheval d'Arson, ou au barbare à l'aile, ou au saut de cheval, peut compromettre tout le concours. C'est pas le cas en tennis, lorsqu'on a plusieurs sets pour se refaire. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre un sport très exigeant, comme la gymnastique, ou une petite faute commise, juste là. Voilà. C'est terrible. Et le titre et la médaille d'argent, même, s'envolent. Mais, hélas aussi. Fléchissement des bras droits. On a deux chutes sur la grée pour Eric, c'est beaucoup trop. Il faut dire que c'est un agré qui l'angoisse particulièrement. Massage, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501